Salut à tous, une troisième vidéo dans la collection musico-culturelle, les albums mainstream limites introuvables. Je ne vais pas parler d'artistes sur Bandcamp qui ont produit leur album à 150 ou 100 exemplaires, non, je vais me limiter aux artistes qu'on peut qualifier de mainstream un peu connus. Donc j'avais envie de parler de cinq albums au début, puis je me suis dit bon je vais parler de trois, et finalement je vais parler de six. D'abord trois finalistes et les trois sélectionnés. Dans les trois finalistes, je vais commencer par celui-ci, le I Is For Accident des Dressed and Dolls, c'est le tout premier album des Dressed and, avant l'album éponyme, qu'on peut très bien facilement trouver, voilà je vous montre l'album, on peut très bien le trouver sur aussi d'Amanda Palmer, je vous mettrai le lien dans le descriptif. L'autre album que j'aurais pu parler, c'est celui-ci, c'est le Hippie Thin, de SIN bien sûr, de Danny Schnelles, qui est sorti en 90 de mémoire, c'est Allo 4, c'est le quatrième exemplaire de la discographie de Danny Schnelles, voilà le dos, je vous le montre en entier, la face, par contre ça va se refléter, on peut trouver à 20-25 euros sur Amazon, donc c'est pas le plus introuvable. Et aussi celui-ci, c'est le premier album de Hope Sandoval and the Warm Inventions, qu'on trouve à 20-25 euros sur Amazon, donc c'est encore abordable, et qui s'appelle Bavarian Fruit Bread, apparemment elle a sorti un troisième album, je vais peut-être me l'écouter, me le prendre, voilà. Donc là on va passer aux albums limite introuvables, voire quasiment introuvables, car épuisé dans le commerce, ou chez la position officielle. Donc je vais commencer par un groupe de shoegays d'origine australienne, qui s'appelle Elegoland, c'est leur premier album, qui s'appelle Shift with South, qui est sorti en 2002 de mémoire, et qui n'est plus disponible. En recherchant, on peut toujours le trouver, mais sur le site officiel de Elegoland, il n'est plus disponible. Voilà, je vous montre à l'intérieur, avec une petite dédicace, comme parce que j'avais acheté l'album, j'ai acheté tout dans l'album, à Elegoland, donc ils m'ont fait une petite dédicace pour me remercier, voilà. Donc celui-là, si vous le cherchez, faites pas ce ministère, sinon vous ne le trouverez pas. Deuxième album, limite introuvable, et celui-là, c'est un album semi-officiel, c'est celui-ci. C'est Enigma of the Absolute, un enregistrement dit bootleg, en clair, pirate de Dead Candace. C'est un enregistrement pirate de 1987, qui est sorti en 89 ou 90, et c'est l'un des plus difficiles que j'ai jamais trouvé. Celui-là, qui m'a coûté parmi les plus cher, je crois que je lui ai payé 35 ou 40 euros sur Price Minister. Oui, sur Price, 40 euros sur Price, c'est quand même énorme. C'est un enregistrement de 1987. Bon, bien sûr, c'est, voilà, avec, c'est de l'audio, enfin, de l'analogique AAD, pour les vues de la vieille, ça parlera. C'est un enregistrement de la tournée 87, avec les grands titres de l'époque. Bref, celui-là, si vous le trouvez, vous avez un cul monstrueux. J'ai mis 6 mois à le trouver. 6 mois. Et pour finir, un album d'un groupe un peu plus connu, la version deluxe de Ghost River is Dopez. On peut trouver la version, sinon on peut la trouver à partir de 30-35 euros sur Amazon. C'est déjà quand même assez cher. Par rapport à la version officielle de l'album, il y a un bonus. Voilà, je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra, la dernière piste. Je le recule un tout petit peu. Non, mais sinon, je ne sais pas si ça se verra au dos, j'espère. Voilà. La bonus track, c'est Soldier of Fortune de Deep Purple. Et là, voilà le coffret à quoi il ressemble. Je crois que j'ai la version allemande du coffret. Et celui-là est super hip-traché à trouver. Voilà. Avec le CD-DVD. Et dans le livret, c'est la version de luxe de l'album qui est sortie en 2005. Donc ça fait à peu près 2005-2006. est sortie officiellement que je trouve la date 2005. Voilà. Donc ça, c'est le livret avec la photo centrale. Voilà. Donc celui-là, c'est un des plus difficiles que je vais trouver avec l'Enigma of the Absolute de Dead Candance. Je le voulais parce que c'était quand même un beau coffret. Et je peux vous dire que celui-là, vous le trouverez facilement en version simple. Mais pour le trouver en version de luxe, il faudra vous sortir la carte bleue et l'amadouer parce qu'elle est quand même à 35 euros minimum sur Amazon, je crois. Donc voilà. C'est l'album parmi les plus introuvables que j'ai dans les albums dits mainstream. Donc voilà. C'est les principaux albums dont je voulais vous parler. J'ai revu parler, bien sûr, des artistes qui ont sorti un ou deux albums sur Bandcamp et qui ont tiré à chaque fois 150 ou 200 exemplaires. Là, j'en ai plein que je pourrais vous montrer. Mais ce n'est pas le plus important. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. A la prochaine. Bye bye. Bye bye.